Avez-vous déjà pris le goûter à distance ? C'est comme l'apéro, c'est sympa à un moment mais très vite il vous manque un truc. Les blancs sont plus gênants, les regards complices disparaissent et personne ne vous propose de re-remplir votre verre. Alors nous on en avait marre, pour l'épisode numéro 6, on a carrément squatté un bar. Que tout le monde raffole des gâteaux ! Nous avons le temps pour le thé ! C'est l'heure du goûter ! Tu veux un cookie ? Un café, je t'aime, je t'aime. Je crois que tu as bu la chanter pour aujourd'hui. Le goûter. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce sixième numéro du Goûter Musical. Si comme nous vous êtes fans de la convivialité, vous serez peut-être heureux de savoir qu'on a enfin réussi à être tous ensemble au même endroit. Oui ! On est accueillis et même très bien accueillis par le Charlie et sa bière à deux balles que vous connaissez peut-être si vous avez écouté nos lives avec PodCut. Si vous passez dans le 11ème arrondissement de Paris, n'hésitez pas à venir au Charlie, c'est très sympa. Et il y a une terrasse en plus. Il y a une terrasse en plus. Je suis Manu et je suis comme toujours avec le duo magique, le lieutenant Léo. Bonjour, bonsoir. Et le capitaine Clément. Bonjour, bonsoir. Et aujourd'hui, on reçoit, Johan de Culture 2000, le podcast qui te reste un sujet précis et fait de vous des érudits ou au moins des bacheliers respectés. Johan, salut. Bonjour, bonsoir du coup, si c'est comme ça qu'il faut dire ici. C'est vrai qu'entre bonjour et bonsoir, on est toujours un peu perdus. Comment tu vas ? Je vais très bien, je te remercie. J'espère que toi aussi. Ça va très bien, ouais. Écoute, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire ce petit goûter avec nous un samedi après-midi. C'est un plaisir. Pour parler un petit peu de Culture 2000, comment elle est venue l'idée en fait ? L'idée, elle est venue dans un bar pas très loin d'ici d'ailleurs, c'est assez rigolo, mais je ne donnerai pas le nom du coup pour ne pas inciter à la concurrence. L'idée, c'était de faire une émission d'histoire pour les gens qui n'écoutent pas l'histoire et qui n'écoutent pas forcément les émissions de France Culture, de France Inter, etc. Et en fait, on avait un peu envie de faire de la vulgarisation sur des sujets censés être très connus, que tu auras toujours honte de dire que tu ne connais pas bien et qu'en fait, tu ne connais pas bien. Donc, l'idée, c'était de faire ça sans se prendre pour des spécialistes qu'on n'est pas forcément. Voilà, donc de faire de la vulgarisation au grand public sur des sujets un peu historiques, politiques, etc. Et de le faire avec un ton un peu bande de copains qui puissent du coup toucher un public qui n'écouterait pas sinon des émissions d'histoire. Donc, c'était un peu ça l'idée. Donc, c'est parti quand même d'une bande d'amis au départ. Et puis, voilà, ça fait quatre ou cinq ans. Maintenant, je crois qu'on va entamer, je ne sais même plus, notre cinquième ou sixième saison. Ça commence à faire un petit moment. Joli. C'est quoi les sujets récents que vous avez traités ? Récemment, on a fait une petite tournée d'été sur les routes du sud de la France. Donc, on a fait, on a essayé de faire des sujets un peu légers, un peu estivaux. Donc, on a fait notamment un sujet sur la route des vacances, justement, à la vallée du Rhône. Un sujet sur la musique populaire. On a fait un sujet sur le camping, l'histoire du camping et des modes de vacances en camping. Ça, c'était assez cool. Un sujet sur l'histoire populaire du foot aussi. Voilà, ça, c'était nos derniers enregistrements. Puis là, on va reprendre tranquillement pour la nouvelle saison bientôt. C'est la question que j'allais te poser d'ailleurs. Quand est-ce que vous alliez, entre guillemets, reprendre ? Est-ce que vous faites une petite pause ? Non, la pause, elle a eu lieu cet été. Là, en fait, on est en train de diffuser en ce moment nos épisodes de la tournée. Et puis, on reprend les enregistrements au mois de septembre pour enchaîner sur notre petit rythme. Donc, on sort un lundi sur deux sur toutes les bonnes et les mauvaises plateformes de podcast. Je rappelle pour nos éditeurs le but du goûter musical. Donc, notre invité a choisi un thème. On cherche ensemble, enfin, on cherche chacun de notre côté une chanson qui a en rapport avec ce thème. On se réunit, on les écoute tous ensemble. Et puis, on en cause. Et puis, on met une note de canapé. Je vous rappellerai un peu le principe de la note de canapé. Alors, d'abord, parlons du thème que tu as choisi pour se goûter. Quel thème tu nous as choisi ? Alors, j'ai eu plein d'idées, plus ou moins salaces, plus ou moins osées. Du coup, j'ai pris un truc pas du tout. J'ai pris quelque chose de beaucoup plus conventionnel. Non, j'ai choisi le train, qui est un sujet qui m'inspire beaucoup. Déjà parce que je trouve que le train, c'est un moment propice souvent pour écouter de la musique, pour s'évader un petit peu. Et puis, en fait, en creusant un peu, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de chansons qui parlent du train et que c'est un peu un prétexte. Enfin, le train, c'est toujours, c'est débile ce que je vais dire, mais un objet qui va quelque part. Et donc, c'est aussi un bon prétexte, souvent un bon symbole, le train, pour parler d'autres choses. Donc, c'est un thème qui peut être pris au premier degré, un thème assez symbolique. Donc, évidemment, autour du voyage, etc. Mais aussi, voilà, sur une destination, vers un ailleurs, vers quelque chose. Et je trouvais ça assez intéressant comme thématique. Oui, c'est vrai. En regardant quelques morceaux comme ça, je me suis dit, c'est marrant comme tu as le côté très pratique de juste le train. Et en même temps, tu as vraiment le côté métaphorique de qu'est-ce que ça peut représenter, que ce soit le voyage, la liberté. Oui, et puis même des moments de transition. Enfin, je ne sais pas quelle expérience du train vous avez, vous. Mais je trouve que c'est souvent des moments un peu de flottement entre un lieu A et un lieu B. Et voilà, je pense que c'est des lieux assez chargés, en fait, pour pas mal de gens. On a tous des souvenirs forts dans des gares, dans des trains. Enfin, c'est des moments de transition assez importants. Et du coup, je trouve que c'est un support de création musicale qui est assez intéressant. Grave. Messieurs, je voulais vous poser la question d'habitude. Est-ce que ce thème vous a inspiré ? Vous avez le droit de dire non. Donc, vu que tu me regardes, je vais commencer. Ça faisait longtemps quand tu n'avais pas regardé. Vu que tu me regardes, je vais commencer. Oui, alors moi, ça m'inspire beaucoup. Comme dit Johan, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup prendre le train. C'est vraiment un moment que je trouve vraiment cool. Parce qu'en plus, tu te laisses porter. Ce n'est pas comme quand tu es en voiture où tu dois gérer ta destination. Là, tu te laisses vraiment porter. Et en fait, par exemple, tu as deux heures de train et tu fais ce que tu veux. Tu peux amener de la lecture, écouter de la musique, du podcast, jouer à la Switch, Powering Fit Adventure, par contre. C'est bizarre, je vous le dis. Testez. Mais voilà, il y a plein de possibilités et je trouve ça vraiment cool. Je n'aime pas les gares, par contre. C'est des endroits où il y a trop de monde, c'est chiant. C'est comme les aéroports. J'aime bien l'avion, mais je n'aime pas les aéroports. Donc, oui, finalement, ça m'a vachement inspiré parce que je connais plein de chansons avec le train, que ce soit le train qu'on prend ou le train fantôme aussi. Donc, j'ai longuement hésité et vu que j'ai hésité sur plusieurs trucs, j'ai arrêté mon choix sur la première idée qui m'est venue à la tête. J'avoue que le train, c'est un moyen de locomotion aussi que j'apprécie. Je trouve ça vachement agréable. Je remarque que personne ne parle du RER. Bizarrement, c'est moins inspirant. Pourtant, c'est un train, techniquement. C'est vrai, c'est un train. Je l'ai pris tout à l'heure, ça va. Non, le truc, c'est que le train, j'avoue, j'ai découvert ça tard parce que j'étais pauvre avant. Et j'ai vu que je faisais une entraîne. Une entraîne, c'est plus court. Je raconte ma vie. En covoiturage, j'ai découvert le train à partir du moment où je suis allé à l'île et des Wigo et après du TGV Max où je prenais le train. Le TGV Max ? Oui, TGV Max, c'est un abonnement pour les gens de moins de 27 ans qui te permettent de prendre le train en illimité. Ah bon, je tiens à préciser que c'est le plus jeune partenaire. Sponsorisé par TGV, par SNCF. Non, le truc du train, c'est vrai qu'il y a le flottement de pas mal. Je sais que j'ai toujours mes écouteurs sur les oreilles. Ces derniers temps, maintenant, c'est surtout des podcasts que j'écoute justement dans le train. C'est des moments où je peux le faire, mais beaucoup de musique aussi. Et plutôt, moi, ça m'a plus fait penser à un truc plus atmosphérique, en fait, d'être plongé dans quelque chose plus que des paroles, puisque tu regardes le paysage, tu te laisses un peu porter, tu fais autre chose, tu joues aux jeux vidéo, tu lis un bouquin. Et donc, de la musique plus... Enfin, vous verrez avec mon choix. Mais ouais, sujet intéressant et vu que, comme toujours, ça me stresse de rester vraiment dans le thème, j'essaie de trouver vraiment un morceau exactement en lien avec le sujet où ils en parlent dedans. Donc, c'est pas forcément évident, des fois. C'est marrant, si je peux me permettre de dire un truc. Enfin, j'ai écouté votre épisode sur la nuit, qui était vachement bien. Et en fait, je me suis rendu compte que je faisais vachement d'associations d'idées entre les deux, entre le train et la nuit, alors que je prends pas forcément beaucoup de trains de nuit. Mais en fait, je trouve que, quelque part, c'est un peu le même support, des moments un peu en suspension, comme ça, où tu peux te tourner vers toi-même. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur. Et je trouve qu'il y a des idées qui se recoupent. Et d'ailleurs, une des chansons que vous aviez choisies, c'était « On m'a vu dans le Vercors, ce qu'il y a l'élastique », etc. où ils parlent aussi du train. Donc, c'est assez... Enfin, voilà, il y a ces liens qui se font. C'est le premier morceau que j'ai sorti dans la conversation qu'on a ensemble. Quand on nous a donné le sujet, il nous a rebalancé le morceau. On a dit « Ouais, non, peut-être pas. » J'avais pas l'intention de le prendre, mais... Ça me donne le pièce de faire coucou à Cyril de Médiscamois, qui avait choisi « La nuit, je mens » de Bachung, qui est le morceau dont on parle, je précise. Oui, voilà. Et toi, Manu ? Bah, écoute, en fait, ce que j'ai trouvé assez rigolo avec ce thème du train, c'est que, je suis d'accord, il y a le côté voyage en train, il y a un côté un peu contemplatif où il y a des fois, tu... Enfin, entre... T'as un court trajet où, typiquement, t'es dans les transports, tu ne penses qu'à ta musique, tu ne concentres sur rien d'autre. Et des voyages en train qui sont longs, où tu perds un peu la notion du temps, et du coup, tu pars dans un truc plus contemplatif. Et je sais pas, j'ai des souvenirs, alors j'ai pas retrouvé de chansons en lien, de voyages en train où tu es dans le sens inverse de la marche, et que tu écoutes une musique qui te parle de revenir en arrière. Et je trouve que ça marche très bien. Et j'ai eu plusieurs exemples comme ça, où t'as une espèce de synchro entre ton trajet et le décor dehors, je sais pas, il y a un coucher de soleil, et en même temps, t'écoutes un truc qui parle de ça. Et du coup, je trouve que ça parle encore plus. Mais ouais, non, franchement, le train, j'ai trouvé ça très, très évocateur. Et tu peux vraiment parler soit du voyage en train, tu peux parler juste de voir passer un train, tu peux vraiment aborder beaucoup de choses. Bah écoute, Yvan, je te propose qu'on écoute en premier le morceau que tu as choisi. Et bah allez. C'est voyage en train de grand corps malade. J'ai pas osé faire la blague, je me suis dit, il y a peut-être des fans de grand corps malade. Non, mais je vais l'affaire à tout le monde après. Mais est-ce que tu veux expliquer un truc avant ou est-ce qu'on la passe directement ? Non, allez-y, je propose qu'on se mette dedans et puis on en parle après. Et c'est laquelle ? C'est donc J'entends siffler le train, qui est une chanson à la base interprétée par Richard Anthony, mais là, on a une petite pépite puisque c'est une version de Serge Gainsbourg. J'ai pensé qu'il valait mieux Nous quitter sans un adieu Je n'aurais pas eu le cœur de te revoir Mais j'entends siffler le train Mais j'entends siffler le train Que c'est triste un train qui siffle dans le soir Je pouvais t'imaginer Tout seul abandonner Sur le quai, dans l'incohulme des au revoir Et j'entends siffler le train Et j'entends siffler le train Que c'est triste un train qui siffle dans le soir Alors vous l'aurez compris, j'ai choisi cette chanson parce qu'avant tout, elle est très énergique et que je sais que vous vouliez mettre une bonne note et taper Non, alors c'est une chanson que j'ai redécouvert sur le tard puisque cette version de Gainsbourg en fait, elle a été découverte en 2011 ou 2012 Donc Gainsbourg était déjà mort plusieurs fois à ce moment-là En fait, il l'a interprétée, je crois, en 1974 où il était invité à une émission d'Europe 1 pour ne pas les citer et on lui a demandé de faire trois reprises de chanteurs français et il a un peu surpris tout son monde parce qu'il a repris Aznavour je ne sais plus qui est le deuxième mais en gros des gens un peu reconnus et puis pour la troisième, il a dit je vais reprendre Richard Anthony Richard Anthony, c'est quand même un peu le chanteur à maman le crooner pas terrible des années 70 À l'époque, elle n'était pas maman encore Oui, ni grand-mère Et moi, j'ai été hyper surpris quand j'ai découvert cette version parce que je n'aimais pas du tout la version de Richard Anthony à la base mais je vous invite quand même à l'écouter c'est assez rigolo parce qu'il a eu une voix un peu mièvre, etc. et Gainsbourg qui est par ailleurs pas seulement un interprète mais aussi un super interprète je trouve qu'il arrive très bien à montrer comment juste avec une bonne qualité d'interprétation déjà tu peux complètement upgrader une chanson selon moi donc en fait cette chanson elle a une petite histoire officielle et une histoire officieuse et c'est pour ça je ne sais pas si vous connaissez cette histoire officieuse mais c'est pour ça que je l'ai choisi au-delà de la chanson elle-même donc l'histoire officielle en fait c'est juste l'histoire d'une reprise comme ça qui suit son fil donc je vous ai fait la fin avec Gainsbourg en fait au départ c'est une chanson folk américaine qui s'appelle 500 Miles donc il parle déjà du train mais ce n'est pas exactement les mêmes paroles enfin du train d'ailleurs on ne sait pas où de la voiture mais en tout cas du voyage de la route et donc c'est une chanson folk qui a été aussi reprise il y en a une super version si vous voulez l'écouter d'un film des frères Cohen qui s'appelle Inside Llewyn Davis l'histoire d'un chanteur folk un peu tocard qui ne réussit pas trop et dedans il y a une reprise de cette chanson qui est vachement chouette que moi j'aime bien et donc elle a été ensuite interprétée et reprise en français en 1962 donc c'est un mec qui s'appelle Jacques Plante qui a écrit les paroles en français tu connais ? je connais Jacques Plante Clément lève la main c'est un mec qui a écrit vraiment pour beaucoup beaucoup de beaux mondes des gens très reconnus et qui a donc décidé d'écrire cette chanson et de l'offrir à deux personnes Hugo Fray et Richard Anthony et ce qui est drôle c'est que les deux sont à peu près aussi connus l'un que l'autre à l'époque et c'est la version de Richard Anthony qui va cartonner en 1962 là où celle de Hugo Fray va passer complètement au travers c'est vrai ça je me rappelle et ton gamin entendre la version d'Hugo Fray et de me dire attends c'est lui qui la chante normalement ça me fait un peu perturbé ouais ouais c'est ça et en fait bon mais je suis pas sûr que vous soyez des gros fans de la variété française et 60 moi j'avoue j'ai un petit kiff un peu moi je suis spécialiste non mais c'est assez rigolo parce que Richard Anthony bon aujourd'hui ça nous paraît tous être un nom qui nous évoque surtout de la tocardise en fait à l'époque c'est le roi du twist en France c'est vraiment et c'est plutôt un rockeur un rockeur à la française on est en 60 mais plutôt un roi du twist et quelque part cette chanson ça va être son plus gros succès et il va un peu le payer ce succès parce que du coup à cause de ça on va lui coller l'étiquette chanteur de variété alors qu'à l'époque son kiff c'était plutôt enfin son kiff son credo plutôt c'était de faire la compète un peu avec Johnny avec ce genre de mec donc les débuts du rock en France de traduire des rock américains ce que faisait Hugo Frey beaucoup et puis les traduire en français et en gros spoiler alert c'est foutu pour la carrière rock de Richard Anthony je sais pas si tu connaissais un peu cette histoire voilà mais effectivement du coup ça va être ça va devenir le chanteur le chanteur à mes mères donc ça c'est l'histoire officielle de la chanson et en fait je sais pas si vous savez quelle est l'histoire un peu officieuse comment je vous ai donné un indice en vous disant que la chanson elle est faite en 62 elle est interprétée en 62 ouais j'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui lève la main ah non mais tu ramènes de la variété française après il faut assumer vas-y ça me fait très plaisir c'est un rapport à la guerre d'Algérie exactement ouais en fait je te laissais en parler je pense que j'arriverai beaucoup mieux il est fort bravo bravo donc 62 c'est la fin de la guerre d'Algérie en fait il se passe un truc assez étonnant sur cette chanson c'est que au départ quand Jacques plante l'écrit c'est juste une chanson d'amour un peu plus basique l'histoire d'un mec qui prend un train et se sépare de sa compagne sur le quai de la gare de manière larmoyante etc et en fait cette chanson sans que ce soit du tout intentionnel de la part ni de l'auteur ni d'interprète elle va être écoutée dans tous les baraquements en fait des appelés du contingent français en Algérie donc 62 c'est vraiment la toute fin et c'est ceux qui sont encore en guerre ceux qui sont encore en Algérie ou ceux qui sont rentrés donc gros traumatisme de la guerre et pour eux en fait ça leur évoque parce que si vous réécoutez les paroles il y a cette idée que c'est loin où tu t'en vas auras-tu jamais le temps de revenir etc et donc ça va vraiment devenir un peu l'hymne officieux des gens qui reviennent de la guerre d'Algérie et qui sont un peu traumatisés par ce conflit qui pour la plupart d'entre eux n'avait pas de sens puisque c'était pour beaucoup les appeler du contingent je rappelle c'était des jeunes qui étaient envoyés de force qui n'étaient pas du tout des militaires c'était pas des bidasses et donc voilà c'est assez rigolo que ce soit devenu une chanson vraiment un peu de merde on peut le dire au départ en tout cas une chanson vraiment populaire sans prétention pas du tout engagée qui va avoir ce second sens et c'est un truc que j'aime beaucoup dans la chanson française quand t'as une petite histoire comme ça non désirée qui vient spoiler on va dire la grande histoire et tu crois que c'est pour ça que Gainsbourg l'a repris pour cette histoire je n'ai rien lu là dessus je ne crois pas spécialement Gainsbourg d'ailleurs n'est pas réputé pour être spécialement un mec engagé pour lui-même c'est tout je ne sais pas pourquoi il a choisi de reprendre cette version de toute façon c'est ce que je disais il a fait une reprise un enregistrement européen et cette reprise elle a été complètement enterrée jusqu'en 2011 ou 2012 mais au delà en plus de la chanson ce que je trouvais intéressant alors là du coup je ne vais plus du tout parler de la chanson mais de la guerre d'Algérie le fait que cette chanson soit un symbole de la guerre d'Algérie ça dit beaucoup de choses en France de la mémoire de cette guerre là et de la difficulté du malaise en France à gérer la mémoire de cette guerre là j'ai un contre-exemple c'est la guerre du Vietnam aux Etats-Unis qui inonde la musique le cinéma américain etc donc le traumatisme ils sont a priori peut-être un peu moins jeterre avec nous les américains quand ils sont traumatisés par un truc ils en parlent et ils font de la création autour de ça et surtout pendant en plus le cinéma c'est dingue parce que dans les années 70 il y a des films des vrais chefs-d'oeuvre sur le Vietnam alors que c'est la guerre en train de se terminer et en France il y a un vide un trou artistique alors il existe quelques chansons quelques films mais en fait il y a un trou artistique un trou de mémoire sur l'Algérie c'est quelque chose dont on ne veut pas parler et encore aujourd'hui on est mal à l'aise d'en parler et en fait je trouve ça hyper intéressant que c'est une forme un peu de détournement c'est-à-dire que comme il n'y a rien qui parle de l'Algérie on a dû aller inconsciemment aller trouver une chanson d'amour sans histoire pour en faire un symbole indirect de l'Algérie parce qu'en fait on n'a pas d'autre support à se mettre sous la dent je trouvais ça assez en fait c'est assez triste mais c'est assez intéressant en fait ça dit pas mal de choses ce qui est marrant c'est que du coup pour une chanson qui parle de train on ne peut pas prendre le train pour aller en Algérie et en revenir si tu pouvais prendre le train d'ailleurs je pense que pas mal d'appelés ont dû prendre le train jusqu'à Marseille et puis après en bateau mais c'est sûr que tu n'avais pas de ceux qui étaient déjà à Marseille ils ont fait comment ? mais ils entendaient siffler le bateau du coup sur le quai et d'ailleurs il y a une petite anecdote assez marrante mais à la toute fin de sa vie je crois que donc Richard Anthony il a vécu une grande partie de sa vie aux Etats-Unis et il a plus ou moins chose très originale pour un chanteur reconnu essayé d'arnaquer le fisc en ne déclarant pas trop ses impôts en France c'est ouf j'ai jamais entendu parler de gens comme ça il avait encore son diffand avec Johnny qui n'était pas réglé parce qu'il a essayé de l'imiter jusque là et quand il est rentré en France il s'est fait rattraper par le fisc et du coup il y a plein d'articles qui se sont amusés à faire des jeux de mots avec la chanson j'entends siffler le train et j'entends siffler le fisc en gros le flic qui me rattrape derrière en disant bon Richard il va falloir payer tes impôts ok très bien il y a même chose avec Florent Pagny aussi avec Ma Liberté de Français tout ça il fallait que je cite mon émétis donc cette saison aussi Florent Pagny on est reparti on est reparti c'est un de vos artistes fétiches c'est ça je l'aime bien moi c'est une émétis à Léo tu connais cette version Clem ? alors la version non la chanson oui bien sûr cette version non pas du tout et justement j'ai été assez surpris d'entendre Gainsbourg chanter ça ouais c'est assez étonnant et il l'a un peu ralenti il y a quelque chose de plus mélancolique vraiment c'est beaucoup plus par rapport à la version originale c'est beaucoup plus mélancolique que je trouve encore déjà que de base elle est un peu mélancolique mais là il y a plus d'instruments je crois sur la version de base je ne l'ai pas rééloûté je crois dans mon souvenir ouais que c'est un petit peu plus je crois que je ne l'ai pas écouté en entière j'ai essayé il y a peut-être des petits ouais des cordes en plus derrière où c'est possible qu'elles sont un peu plus mélodiques c'est vrai que ça alors je ne suis pas spécialiste de la discographie de Gainsbourg mais je me suis dit même 74 je ne sais pas si enfin son interprétation m'a rappelé plus ses débuts de carrière où il y a vraiment il n'y a pas d'effet il n'y a pas de dans l'intention il n'y a pas des grosses respirations des trucs où Gainsbourg pourrait être très expressif au contraire il est très très sur la réserve et je me suis enfin je l'ai trouvé très touchant ce qui est rare Gainsbourg il y a des moments où je le trouve touchant mais c'est quand même assez rare et là je me suis dit il est touchant mis agaçant voilà c'est ça là il y a un côté sincère moi je trouve dans la reprise ouais c'est vrai mais c'est un peu ce que je voulais dire sur le côté à quel point en fait l'interprétation enfin moi je suis un gros fan de chansons aussi et de chansons françaises et comme l'interprétation ça compte quoi tu peux faire d'un titre assez mièvre tu peux faire un truc que je trouve assez poignant enfin moi en tout cas cette version je la trouve assez poignante avec juste une belle voix bien posée qui n'en fait pas des caisses et comme à l'inverse une grosse voix peut être très agaçante typiquement par les grands corps malades moi je trouve qu'il mérisse un peu les poils mais bon pareil après c'est question de sensibilité et c'est marrant que tu aies parlé justement des versions enfin des versions originales parce qu'en fait j'ai même vu il y a eu plusieurs versions américaines puis ça a été traduit dans je sais pas combien de pays il y a même eu je crois plusieurs versions françaises en plus et ce qui est marrant c'est que je trouve que ça se rapproche beaucoup des premières versions de The 500 Miles où t'as vraiment le côté folk juste une ou plusieurs voix qui sont a cappella avec genre juste une guitare et t'as le côté beaucoup plus chaleureux un peu qui ressort et je trouve que c'est une version qui marche très bien pour ça ouais t'as raison on retrouve je trouve dans cette version là le côté folk on pourrait presque croire que les notes de guitare au début c'est un peu du banjo ouais c'est ça maintenant la question fatidique quelle note de canapé pour cette chanson alors je rappelle juste la note de canapé c'est pas du tout pour donner une valeur à la chanson c'est juste en fait histoire de mesurer un petit peu si c'est une chanson où on est plutôt dans son canapé en train d'ormir sous son plaid ou si on est dessus en train d'arracher les coussins de 1 à 10 Yoann qu'est-ce que tu mets ? Surprise 12 bien sûr évidemment non bah on est clairement sur une chanson qui t'enfonce sous tes coussins on va pas se mentir mais en général c'est ce que j'aime dans la chanson plutôt mélancolique je lui mettrais 1 je pense que je te rejoins sur ce truc t'es pas en train de dormir mais t'es parti pour ça va t'aider tu peux regarder la pluie sur la fenêtre il fait pas beau globalement ouais c'est ça Léo 1 aussi ? ouais 1 aussi Clem ? je mets 1 aussi parce qu'en plus j'aime beaucoup l'image de la pluie j'aime bien regarder la vitre ouais il y a vraiment la question du plaid aussi ouais le truc non moi j'ai pas de plaid mais non mon lapin me l'a détruit mais du coup je regarde je regarde l'eau couler sur la vitre c'est joli et puis voilà ouais donc 1 en fait chier j'avais mis 2 t'as le droit c'est bien il faut bien quelqu'un qui soit un peu plus punchy non je me suis dit t'es pas non plus complètement endormi en fait je me suis rendu compte en réécoutant j'ai toujours beaucoup aimé cette mélodie je sais pas pourquoi juste la progression des accords pour un truc mélancolique je trouve que ça marche toujours très bien et du coup je serais reposé mais pas complètement endormi donc 2 donc voilà donc juste pour rappeler la note de canapé ça me sert surtout pour ensuite classer les chansons dans la playlist qu'on fait pour chaque épisode voilà donc c'est ce qu'on a fait pour les autres donc on va continuer comme ça je sais pas pour l'instant si ça va servir à grand chose mais en tout cas c'est pas une échelle de valeur ça te permet de faire une playlist soirée une playlist sieste une playlist apéro c'est ça c'est tu peux vraiment classer les trucs très bien écoute merci Johan vous voulez ajouter un truc là dessus les gars ou non oui le petit mal je vais nous parler de Jacques Plante oui exactement Jacques Plante non mais juste pour resituer c'est le mec qui a écrit qui a fait beaucoup d'adaptations françaises notamment de Rascaliou donc du coup de Vieilles Canailles pour Gainsbourg et aussi Dominique Welter chez nous voilà qui est un espèce de running gag maintenant mais voilà chez nous c'est ça mais il a fait plein plein de choses pendant des années ouais c'est ça il a fait comme tu dis beaucoup de enfin pas vraiment pas de traduction parce que c'est ce que j'appelle c'est mon fond de commerce de quoi la baise c'était mon fond de commerce peut-être un retour un jour attention on appelle ça des traductions quand même quand c'est une libre interprétation ouais c'est de la libre interprétation mais en fait c'est prendre la chanson et la remettre en français donc c'est pas une traduction littéraire en fait à chaque fois c'est toujours ouais c'est de la libre interprétation c'est de la VOSTFR moi ce que j'appelle ouais c'est ça ouais c'est du contexte aussi c'est vrai que tu peux pas parler de la même chose aux Etats-Unis qu'en France quoi enfin bah surtout que là il y avait vraiment alors moi de ce que j'avais pu lire des paroles sur 500 miles c'est que t'as vraiment limite le côté quelqu'un qui bosse très très loin et qui doit faire je sais pas combien de miles bah 500 du coup ouais ça fait beaucoup pour aller bosser et du coup tu te dis c'est quand même un truc plutôt typique des américains d'être sur un territoire énorme et du coup de se dire bah ouais tu peux partir bosser n'importe où et t'espères revoir ton conjoint mais tu sais pas combien de temps ça va prendre pour revenir donc la notion de distance est pas du tout la même mais du coup je trouve que l'adaptation marche plutôt bien sur un truc qui est beaucoup plus je dirais pas terre à terre mais concrètement oui c'est bah elle part en train puis bah lui il reste chez lui et il est triste quoi donc c'est pas c'était à peu près dans la même thématique donc je trouve que ça reste la traduction c'est pas vraiment l'adaptation mais c'est juste que c'est le contexte n'est pas exactement le même il y a une image qui colle très très bien avec cette chanson je trouve et en fait c'est rigolo parce que c'est une image de cinéma qui moi en fait c'est un film que j'adore qui est Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demi et qui est aussi un film sur la guerre d'Algérie enfin je sais pas si vous l'avez déjà vu en fait c'est une histoire d'amour mais en fait c'est exactement pareil c'est à dire que c'est une histoire et il part au front enfin au front il part en tout cas en Algérie pour combattre aux côtés de l'armée française et il y a la scène la plus mythique du film où il est l'acteur Nino je sais plus comment avec Catherine Deneuve où il y a donc la chanson déchirante où il part sur le train et tu pourrais complètement coller cette chanson de Richard Anthony à ce moment là parce que c'est exactement cette même scène mais en visuel quoi et pareil encore une fois film entre guillemets sur la guerre d'Algérie où en fait la guerre d'Algérie est à peine évoquée alors qu'en fait symboliquement c'est tout un truc symbolique parce que le couple se sépare à cause de la guerre en fait et c'est une histoire d'amour de jeunesse qui n'arrivera jamais à revenir voilà donc c'est assez rigolo d'accord ok bah merci beaucoup parce que je pensais pas en apprendre autant sur cette chanson ouais merci comme quoi avec une chanson pas terrible on peut faire la chanson sur la guerre d'Algérie d'ailleurs on va s'arrêter là parce que oui d'ailleurs Five Hundred and Miles rien à voir avec les points bonus de la SNCF ouais non non désolé non par contre c'est la chanson qui a inspiré le Millbourne je crois mais c'est un fuit de science c'est une blague putain j'y ai cru c'est un boulot de mythomanie en fait tout ce que je vous raconte je m'a trompé bah écoute merci beaucoup pour ce petit moment ginsbourien lequel de vous deux a envie d'enchaîner avec son morceau de nous trois en fait tu peux compter c'est moi qui ai fait le lancement alors c'est vous qui je sais pas c'est moi le chef j'ai pas un dé pour vous demander j'avoue que je préfère passer en dernier vu les deux qui restent pour sinon ça va être peut-être un peu violent comme step up bah écoute moi si tu veux qu'on continue dans la chanson française je me lance bah ouais grave bah voilà vas-y Clem alors moi j'ai choisi alors déjà j'ai oublié de dire tout à l'heure mais c'est vrai que ce matin j'ai pris le train pour venir à l'enregistrement du coup j'en ai profité pour écouter toutes les chansons dans le train pour voir comment ça marchait c'était cool et voilà donc moi j'ai choisi Hocus Pocus donc un groupe de rap nantais je vous le présente de quoi voilà je sais que vous êtes nantais donc je me suis dit ça va vous faire plaisir je vous caresse dans le cerce du poil pour cette nouvelle saison et du coup j'ai choisi donc une chanson d'Hocus Pocus sur l'album Plein 54 qui s'appelle Place 54 et on va l'écouter si possible ok c'est là voiture 17 ok je me mets là je laisse derrière moi la capitale et dans deux heures et quart je poserai un pied dans ma ville natale à chaque fois je passe en coup de vent et je pense déjà à la prochaine fois où je ferai tourner les éoliennes sur le côté les pylônes défilent et barques la mesure j'écris entre des lignes j'écris entre des lignes à haute tension et sur un ciel d'azur je laisse derrière moi les abèses et le dix-huitième et droit devant une à honnête dans deux heures à peine j'écris au dos d'un magazine sur une pub de fringues mon big n'aime pas de papier glacé et ça ça me rend tard le contrôleur m'interrompt en pleine alexandrin il poinçonne et on reprend notre train train la place 56 rit mais j'arrive pas à voir ce qu'elle lit la place 42 parle mais j'arrive pas à entendre ce qu'elle dit je laisse derrière moi mon petit amour et on est déjà à mi-parcours donc du coup j'ai choisi cette chanson parce que déjà cet été je suis parti en Bretagne et je raconte l'anecdote je suis parti en Bretagne et du coup j'ai fait un Orléans-Nantes et la place qui m'était attribuée était la place 54 et en fait c'est con mais du coup moi ça m'a tout de suite fait penser à cette chanson et du coup j'ai réécouté cet album à l'occasion et du coup c'était un hasard mais c'est chouette il est hasard vous avez vu j'ai pris zéro note et donc du coup en fait j'aime bien cette chanson elle me fait vraiment penser à l'ambiance que j'ai quand je prends le train c'est cet esprit où tu vas tu trouves ta place tu t'installes et et du coup après tu passes ton voyage et en fait tu te retrouves à regarder un peu les gens tu te retrouves en fait dans l'intimité des gens parce que tu vois les autres gens ce qu'ils font t'es un peu obligé un train c'est pas très grand un wagon et donc du coup en fait c'est un moment de partage avec d'autres gens et chacun fait ses petites activités et en plus dans la chanson il est en train alors il est en train d'écrire la chanson en même temps qu'il la chante moi c'est un truc que je trouve fantastique c'est une espèce de mise en abyme où en fait il écrit le texte et après il est posé sur la musique et donc en fait les deux moments se jouent en même temps en fait c'est cool et ça me rappelle aussi toutes les fois où j'ai écrit des chroniques dans le train à une époque où je prenais beaucoup le train maintenant moins mais où je prenais beaucoup le train j'écrivais les chroniques de Tartin Ta Culture c'est nous dans le train ouais c'est nous et voilà et au delà il y a aussi toute l'intro que je trouve super chouette qui est une intro où il y a justement le démarrage du train et le tempo qui s'accélère pour arriver sur le tempo final de la chanson et à la toute fin il y a une petite il dit terminus tout le monde descend la musique se coupe et il y a un fondu après qui relance la musique avec un petit solo qui me rend joisse à chaque fois voilà donc voilà j'aurais peut-être d'autres choses à dire mais lançons le débat allez non mais ce que je te souhaite aussi dans ce que tu disais t'as vraiment cette alternance entre regarder le paysage et entendre du bruit et se retourner et regarder ce que les gens sont en train de faire et je trouve que pour le coup c'est très très bien écrit il y a hyper beaucoup d'images que tu vois si t'as déjà pris le train tu les vois en fait ces images là il y a ça aussi c'est qu'en fait tu t'es toujours retrouvé face au mec qui coupait sa sonnerie et qui du coup il y a son téléphone qui sonne toutes les 5 minutes le mec qui ronfle aussi alors ça c'est souvent moi mais avec un petit filet de bag comme ça ça c'est les meilleurs retours de festival en train c'est dur mais voilà en fait tous les personnages du train on les a tous vus au moins une fois en temps soit peu qu'on ait pris le train c'est vrai que je trouve qu'il arrive très bien dans l'écriture à retranscrire l'ambiance du wagon t'es dans le wagon avec lui avec eux et effectivement tu vois ces images et aussi je trouve ce que tu disais sur l'écriture c'est assez vrai moi j'aime bien écrire et je trouve que le train c'est souvent un moment en fait où t'es hyper créatif où t'es vraiment c'est vraiment une bulle le wagon est une bulle et la chanson reprend bien ça et c'est facile d'écrire même de travailler moi c'est toujours un endroit où je bosse bien en fait je trouve parce que t'es captif mais en même temps tu vas quelque part t'es pas enfermé obligatoirement dans une salle j'en sais rien peu importe un studio n'importe quoi là t'es quand même dans une démarche de bouger donc en fait t'es moins l'esprit genre putain je peux pas sortir non parce que tu vas quelque part donc en fait t'as le temps de te concentrer puis en plus quand tu bosses sur ordi globalement si t'as des voisins moi par exemple je vais beaucoup sur l'équipe ou des trucs un peu honteux tu vois bizarrement t'as un peu plus honte de regarder des matchs en streaming sur le train donc t'es obligé de faire des trucs sérieux et t'es plus productif c'est la joie de la pression sociale moi je me rappelle d'une fois d'avoir sorti ma manette et joué vraiment et t'as des gamins qui étaient à côté de moi genre ah mais il a trois raisons c'est trop bien j'étais là j'étais pas ouais j'en ai pour 5h alors moi j'ai fait un truc comme ça où je jouais à la déesse et y'a un gamin qui restait tout à côté de moi tout le long à regarder ce que je faisais et j'avais honte parce que je jouais à Pokémon et même lui il disait ah j'aurais pas fait ça tu vois si j'avais ton âge il y a longtemps que je ferais plus comme quoi je joue très mal à Pokémon en vrai mais et c'est instruit aussi on n'a pas trop parce que Jazzy du Hocus Pocus à ses meilleures heures c'est Hocus Pocus c'est un mélange de jazz de hip hop enfin il y a tellement là du coup ce matin en allant prendre le train j'ai pris les transports en commun du coup j'ai réécouté dans les transports du Hocus Pocus bon j'ai écouté trois chansons parce que j'habite Orléans mais du coup j'ai réécouté du Hocus Pocus et c'est vraiment chouette toutes les instruments sont vraiment cool les guitares il y a toujours les petits pianos il y a toujours des trucs vraiment très sympas c'est vraiment très jazz c'est chouette c'est un très bon mélange ouais mais d'ailleurs là dessus je trouve que c'est un groupe qui je suis même étonné enfin ils sont connus Hocus Pocus mais je suis même étonné qu'ils soient pas plus plus souvent mis sur le devant de la scène parce que le style de jazz rap est quand même très peu enfin moi je connais pas trop d'autres groupes de jazz rap en France alors que justement aux Etats-Unis c'est quand même un style qui a été vachement exploité depuis un certain nombre d'années enfin avec les tout premiers pionniers Dill Scott et Ron etc mais depuis c'est quand même une fusion qui marche vachement bien le jazz et le hip hop et à ma connaissance après je suis pas spécialiste mais il y a pas trop je connais pas trop d'autres groupes en France à part Hocus Pocus il y a Clin d'oeil qui est un groupe notamment je crois qu'il y a Vincil qui a participé pas mal donc en fait c'est un peu des trucs c'est le producteur et rappeur du coup Vincil il y a pas mal de groupes qui gravitent autour de lui qui font ce style là mais c'est vrai que c'est pas un style de rap les plus c'est peut-être un peu moins dans la culture rap française alors que dans la street culture américaine ça pose pas de soucis il y a plein de rappeurs de mettre plus de jazz parce qu'en fait pour moi c'est dans la continuité de la culture afro-américaine et du coup en fait le jazz c'est un peu oui oui enfin entre guillemets un peu retour aux sources donc en fait ça fait partie d'un patrimoine et que même musicalement pour beaucoup de jeunes qui commencent la musique aux Etats-Unis en fait le jazz est en fait quelque chose qui vient assez vite en fait même dans l'apprentissage des instruments chez nous on a pas du tout la même approche et je pense que du coup malheureusement la culture jazz chez nous a souvent un peu ce côté élitiste et qui fait qu'avec le rap puis des fois on pourrait se dire c'est un peu en décalage et pourtant on a eu plein d'artistes qui le fait je pense à Oxmo Puccino oui aussi mais tu vois c'est des artistes qui sont déjà un peu établis et en plus c'est réputé pour être un rappeur assez intello pas forcément écouté beaucoup par des jeunes ce qui n'était pas du tout le cas au début parce que c'était un gros gangsta rap mais qui a vachement évolué par un truc plus proche de la chanson française je pense que pour le coup pour écrire du rap aussi c'est assez compliqué sur le jazz rap le flow anglais vient aussi plus rapidement parce que plus plus d'intonation ouais c'est plus smooth en fait c'est un peu alors que du coup quand t'es un peu plus carré parce que là c'est pas très rappé finalement c'est aussi beaucoup parlé par rapport à ça je vous conseille d'Ocus Pocus vocab une chanson où il parle justement de la différence entre rapper en français et rapper en anglais qui est vraiment très chouette je voulais juste repondir sur un truc par rapport à ce que vous avez dit que j'ai trouvé sur le fait de se dire en fait tu peux être hyper créatif quand t'es dans le train mais parce qu'en fait t'as pas l'impression de perdre du temps t'es en mouvement et en fait dans la musique ils l'ont hyper bien retranscrit parce que du coup t'as la batterie t'as vraiment le côté percussif qui fait que tu sens un moteur qui avance ça avance ça avance ça vite et en même temps le contraste du jazz te fait un truc où en fait t'avances t'es posé mais en même temps t'es posé et je trouve que l'instrumentation du morceau fait très très bien ressortir l'ambiance du train en fait ce côté confort et en même temps où tu vas à pleine balle moi je trouve je suis d'accord avec toi et ça représente aussi un autre lieu pour moi qui est le café en fait c'est un peu le même genre d'espace c'est-à-dire que t'as le côté rassurant d'un espace clos donc qui t'amène vers ton intériorité pour pouvoir écrire pour pouvoir faire des choses ou juste penser à ta vie à ce que t'as fait de ton week-end ou j'en sais rien et en même temps t'as du monde donc t'es pas c'est pas la misère de la solitude d'être chez soi sur son canapé t'as un truc où tu peux voilà un peu rêvasser en regardant les gens le gamin qui te fait chier derrière ou la mamie ou je sais pas quoi et donc ce rapport intérieur-extérieur est vachement intéressant je trouve et un peu comme le café enfin moi c'est c'est le genre de lieu où je me sens dans le même état d'esprit si je vais bosser dans un café tout seul ou si je suis dans un wagon de train c'est vrai alors que l'avion moins non parce que t'es mal assis c'est peut-être ça aussi ouais Clem tu voulais ajouter quelque chose ou tu voulais nous proposer une petite note de canapé pour ce truc non non vous pouvez noter si vous avez rien d'autre à dire parce que moi je peux toujours dire des choses mais je suis d'accord avec toi l'outro est super bien avec le petit retour de fondu avec les coeurs la trompette moi ma note elle va être surtout sur l'outro quoi ouais sur la chanson en général 1000 1000 sur 10 parfait non je mets un 6 cool c'est ce que j'avais aussi ouais moi je vois je vois bien un 6 aussi dans le genre c'est vraiment pour moi de la musique un peu de festival je vois ça de festival de jour un peu et t'arrives il est 16h il fait beau et t'as ce truc ça te met dans l'ambiance c'est pas gros déchaînement mais du coup ça commence à bouger un peu pour les avoir vus plusieurs fois en live et surtout en festi c'est vraiment super cool à voir apparemment ils sont reformés en 2019 j'étais pas du tout au courant ouais je crois qu'il a fait un truc mais c'est un peu bizarre je crois qu'ils ont fait quelques concerts surtout Vincil il tourne surtout tout seul je crois en ce moment ouais c'est d'ailleurs aussi pour info c'est aussi un des membres de C2C pour les auditeurs qui ne savaient pas avec le DJ de de BitTorrent avec les deux DJs de BitTorrent et le DJ de Ocus oui voilà donc Léo tu mets 16 Yohan tu pars sur combien moi je vais casser votre échelle de canapé je vous donne une échelle en heure pour moi c'est 17h non mais alors moi je mettrais 6 ou 7 mais en fait c'est un peu l'analyse que t'as faite pour moi c'est une musique qui s'écoute à 17h parce que c'est exactement ce truc où après à 17h le week-end je précise parce que j'ai pas le même 17h en semaine mais tu vois où en fait t'as traîné chez toi à foutre grand chose etc et c'est le moment où tu commences à t'éveiller à dire tiens commencer à sortir voire peut-être sortir la première bière etc mais tu commences à t'ambiancer tout doucement t'as besoin encore de calme mais parce que t'es dans un truc qui te prépare à un truc plus ambiancé donc voilà 17h si ça vous va j'aime bien le trip de mettre les heures ah si vous voulez on peut faire une échelle d'horaire écoute on va en discuter ça te dérange si on prend non non bah allez-y allez-y ok on part sur quelle heure alors on mettra un petit 14h32 très bien vous voulez ajouter un petit truc sur ce morceau allez écouter du Hocus Pocus allez écouter du Hocus Pocus et moi j'ai une question pour la SNCF est-ce qu'ils ont déjà tenté de faire un coup de com' avec cette chanson pour le trajet Paris-Nant parce que là c'est un peu non je sais pas mais déjà qu'ils n'ont pas repris David Guilmour en gare c'est dommage parce que David Guilmour a utilisé le jingle de la SNCF c'était vraiment magnifique oui pour comment ça s'appelait cette chanson ah mais Rato That Lock ouais c'est ça c'est vrai c'est quand même très étrange mais c'est vraiment très bien c'est ça ouais je vois c'est très bon ça très bien bah écoute Clem merci beaucoup pour ce petit moment avec Hocus Pocus c'est bon je peux y aller il y a mon train qui m'attend bah écoute si Léo veut finir dans ce cas là je vais vous passer directement mon morceau à moi donc ouais je me suis rendu compte en regardant des listes de musique sur les trains que j'avais déjà abordé trois morceaux sur le sujet en fait on avait fait notamment on a fait un épisode avec Bino's USA ah oui c'est vrai on leur fait coucou d'ailleurs on avait fait un numéro avec Clem sur City of New Orleans New Orleans bah prononciation ça me fait mal voir et qui est une chanson qu'on connait en français grâce à à monsieur à monsieur Jodassin exactement et j'ai plus le titre merde comment elle s'appelle salut les amoureux ouais c'est ça j'adore et du coup il y a la base qui parlait d'un train qui fait Chicago Nouvelle Orléans et tout donc l'histoire a été complètement changée si vous voulez écouter cet épisode n'hésitez pas bref donc ouais les chansons qui parlent de train c'est marrant parce que c'est des ambiances très variées j'ai vu différentes métaphores sur la dépression sur le monde qui va mal mais ça peut être aussi le train vers la liberté vers la paix enfin il y a eu plein d'histoires plein d'idées différentes et je me suis dit je vais essayer de trouver une histoire de train qui passe et voir juste voilà juste ça une histoire de train et je vous ai retrouvé une vieille chanson du début du 20ème siècle qui serait en fait un champ de prisonniers qui voient en fait chaque nuit passer un train et ça leur apporte un peu le petit moment de lumière en fait dans la journée et du coup cette chanson s'appelle The Midnight Special Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qui ont perduré Et je trouvais que c'était une approche Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ouais il y a un côté un peu country bluegrass comme ça Ouais c'est ça Ça aurait pu passer dans O'Brother tu vois Quand ils sont dans le train en fait C'est pas ce côté un peu bagnard C'est ça Et ouais Credence a vraiment cette esthétique là Et pour faire voyager je trouve ça très très bien Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose sur ce morceau Où j'ai trop parlé Absolument pas Moi tous les mots clés que j'aurais pu dire Ils ont tous été sortis Nouvelle Orléans O'Brother Deuxième référence d'ailleurs au frère Cohen C'est vrai ? Oh là là Tout est lié Moi si je peux dire une chose Ça m'a fait penser En fait quand j'ai vu le titre Quand j'ai cliqué sur le lien que tu nous as envoyé Pour écouter la chanson avant l'épisode Ça m'a fait Au début j'ai cru que c'était un truc du film Midnight Express Ouais oui Et en fait c'est marrant parce que J'avais hésité Donc Midnight Express Donc l'histoire d'un mec Qui est pris pour C'est un américain d'ailleurs je crois Un touriste américain Qui est chopé à la frontière Enfin à la douane avec de la drogue sur lui Et pour le coup Midnight Express Encore une fois le train Symbole métaphore De le train vers l'enfer Parce qu'il est dans des conditions Des tensions pas possibles C'est ça Et la chanson phare de Midnight Express C'est Chase de Giorgio Moroder Je sais pas si vous connaissez Qui a un super beat Des années 70 Qui est génialissime Donc la chanson en elle-même Ne parle pas du train Mais j'avais hésité Parmi les chansons A vous mettre celle-là Justement comme BO De Midnight Express Avec ce symbole pareil De en gros Le voyage vers l'enfer C'est ça Bref ça m'a fait penser à ça Ouais je vous conseille de voir Midnight Express Il est pas facile Mais c'est un très beau film J'ai vu très récemment Il est pas mal C'est très bien Il est très bien Il est très bien Il est très bien Il nous a été il y a pas longtemps d'ailleurs Très bon réalisateur Petite note de canapé Sur ce morceau C'est pas facile Moi j'avoue que je suis parti sur 4 Parce que c'est Entraînant Mais ça reste comme assez pisse J'ai eu du mal à me dire C'est pas non plus un truc Que je mettrai à fond Je vais pas sauter partout Sur un morceau comme ça Donc 4 Ça me paraissait un peu Moi je vais aller de 1 de plus 5 C'est neutre Tu vois genre Non mais neutre dans le sens Où du coup ça peut passer en fond C'est cool Tu peux écouter ça Poser sur ton canapé C'est cool Il n'y a pas de Ouais c'est cool Enfin vraiment Ça passe En fait ça passe partout C'est une très bonne musique de fond Dans n'importe quelle situation C'est ça J'étais en train de me dire Que c'était un peu une musique de barre Que t'as en fond sonore C'est cool T'es content T'es en train de boire ta bière On fera ça après si tu veux Oui Johan tu en penses quoi toi ? 21h30 Moi je compte 15h 15h Pour moi le midnight special Il passe pas à minuit Tu vois avec l'ambiance country Je le vois bien passer A la tombée du soleil Au mois d'août C'est ça Voilà je dirais 21h30 Enfin ceci dit Je sais pas à la Nouvelle-Orléans A quelle heure tombe le soleil Ça compte peut-être pas du tout Mais ouais je vois bien A la tombée du soleil Mais du coup pour quand même Répondre sur la note Je mettrais 5 5 ou 6 C'est à dire Peut-être un peu moins Un truc qui va t'entraîner Petit à petit Mais un peu plus triste Et mélancolique quand même Que Hocus Pocus Qui t'amène vers plus de joie Là où ici tu sens Ouais le labeur Ou la tristesse du prisonnier Tu la sens quoi quand même En fait ça avance pas En fait tu vois C'est juste que c'est le rituel De peut-être L'envie d'ailleurs Mais en vrai T'avances pas quoi C'est un peu Pour ceux qui ont vu Les évadés Ça retrouve un peu ce truc là C'est la routine de la tôle Et en fait tous les soirs Les mecs ils voient passer un train Mais c'est tout quoi Clem tu me fais ta petite tête Avec un joli sourire Je vais partir sur un 5 également Sans plus d'explication T'étais en train de rigoler Ouais on faisait un jeu de regard Avec Léo Ça fait longtemps On pouvait pas faire Vous avez vu per longtemps Qu'on s'était pas retrouvé en face Ok bah écoutez En tout cas je suis content De vous avoir partagé Ce petit moment Avec Credence Et ben Je pense que Léo C'est à moi Tu vas fermer la porte Avec un morceau Très confortable Un morceau Un morceau de user 18 millions 81 mille 971 Oui c'est un nom Un peu approximatif D'une personne Qui a mis ça Sur Soundcloud Donc je vous laisse Avec un extrait Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors donc oui je disais C'était un morceau de user 18 08 19 71 Sorti en 2015 Sur Soundcloud En fait C'est pas C'est pas vraiment ça C'est Apex Twin Un 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 très fameux Producteur de musique électronique Qui l'a sorti sur un de ses Très nombreux Euh Bah Comment Alias Alias en fait sur Soundcloud Il a plusieurs comptes Et en fait C'est des gens qui les découvrent Un peu aléatoirement Et en fait Y'a plein de gens qui font Mais attends c'est du Apex Twin C'est du Apex Twin Et des fois c'est pas du Apex Twin Et des fois c'est du Apex Twin En l'occurrence Ce son a été ressorti Deux ans plus tard Sur Un EP Avec AFX C'est aussi un de ses alias AFX Twin Qui est son alias Un peu plus énervé Et avec En Deux premiers morceaux De Luke Viber Je ne connaissais pas L'EP s'appelle Orphans Donc le morceau s'appelle Nightmare One Et si vous avez bien entendu Au début La La voix Dit Dit des paroles Qui sont This is a nightmare Crossing the border Bringing the check And the postal order Qui n'est autre qu'une En fait C'est tiré d'un D'un poème Qui est lui-même Tiré d'un Comment dire D'un Film documentaire De 1926 Sur un train De nuit Postale Donc je fais le lien Avec la poste Et je fais le lien Avec surtout Le train Si j'ai choisi Ce morceau C'est avant tout Parce que justement Ce que je disais Moi ça me faisait penser A des morceaux Un peu atmosphériques Alors même si c'est Un peu énervé AFX Twin Me fait plus penser A ces morceaux Un peu plus atmosphériques Dans lesquels Je vais laisser couler Je vais passer tout un album Et en même temps Je vais lire un bouquin Ou alors bosser Sur une Tartime Ou alors jouer aux jeux vidéo Et je voulais absolument Trouver un morceau Un morceau de AFX Twin Qui rejoignait vraiment Le train Au premier degré Donc j'ai trouvé celui-là Voilà c'est un morceau Que je connaissais pas Je crois avant Et que j'aime beaucoup Et que je pense Que je vais beaucoup réécouter Parce que je le trouve Très très bien Très énergique Et tout ça Ça m'a permis De découvrir aussi Un fameux documentaire Justement de 1936 Que je n'ai absolument pas regardé Qui apparemment A fait date Dans l'histoire du documentaire Anglais Je ne sais pas si vous connaissez Ce documentaire Je t'avoue que j'ai regardé Par curiosité J'ai tapé Il y a des gens Dans les commentaires YouTube Qui ont mis Toutes les paroles Et en fait C'est bizarre Parce qu'en fait Dans le sample Il y a genre 3-4 phrases Qui sont répétées Oui c'est ce que tu as lu Qui revient Qui revient en boucle Sauf à la fin Où du coup Il continue un peu plus loin Letter for the rich Letter for the poor The shop at the corner The girl next door Ouais c'est ça Et du coup J'ai tapé le texte Et en fait j'ai regardé Je crois sur Genius Il devait avoir Comme d'habitude Genius Merci Genius Même des fois Il n'y a pas d'info Mais il y a quand même le texte Et en fait Tu avais un lien Qui t'expliquait Que justement C'était samplé Du coup de ce documentaire Donc j'ai regardé Je ne vais pas regarder Vraiment le documentaire Il ne faut pas dire Rien non plus Mais le poème du coup Le poème Mais du coup Dans le contexte du docu Parce que c'est vraiment Le sample du docu Et du coup Le docu il parle de quoi Il parle du train postal C'est ça D'un train postal Qui traverse l'Angleterre Je crois d'ailleurs Je ne sais même plus Ouais c'est ça Je crois qu'il va de l'Angleterre A comment dire A la mince Tout en haut L'Ecosse L'Ecosse Il me semble que c'était ça Et en fait C'est un docu Qui est en plein de parties Enfin c'est des C'est des courts métrages En fait documentaires Qui ont été rassemblés Dans un simple Enfin dans un long métrage Mais ouais Apex Twin Je ne vais pas en parler Beaucoup plus Parce que ça mériterait Trois émissions Ouais Mais je peux vous renvoyer Vers le super triple épisode De One AM Sur Apex Twin Qui est une rétrospective Qui est extraordinaire Qui est merveilleuse Qui est un truc Que j'aurais aimé faire D'ailleurs on lui fait Un petit big up Ou un SO Comme dirait Chris Corleone C'est l'épisode des big up Ouais c'est ça Non mais du coup Apex Twin C'est quelqu'un Qui a été très très influent Dans la musique électronique Anglaise Et même plus loin Enfin c'est C'est notamment l'artiste Qui a un peu fait évoluer Radiohead Vers sa période Un peu plus électronique Du coup Voilà Ça pose un peu Les bases du bonhomme Qui est un type Qui est 10 ans Dès qu'il avait 10 ans Il fabriquait lui-même Ses propres synthétiseurs Pour en faire des choses Absolument Enfin Très novatrices Et très intéressantes Et il a plein d'alias Parce que Son nom Apex Twin C'est plutôt quelque chose Qui est quand même plus ambiante Et AFX Et d'autres alias Sont un peu plus techno Énervés Puisqu'il fait aussi De la techno un peu énervée Même si c'est pas de la techno Mais ça s'en approche Et c'est de l'acide Et c'est trop bien l'acide Voilà Je sais pas si vous connaissiez Ce morceau Je ne pense pas Moi je connaissais pas Non Alors après Quand j'ai vu que c'était AFX Twin Déjà j'ai su que c'était toi Enfin pas toi Bon bref t'as compris Mais c'est toi AFX Twin C'est toi Incroyable Putain la vache Et ouais non En fait c'est marrant Parce que Quand j'ai vu le truc J'avais du mal au début A me reconfigurer un peu Dans ma tête J'imaginais un train En fait sur la musique Et en fait au fur et à mesure J'ai trouvé que C'était hyper efficace Parce que T'as l'impression d'avoir Un espèce de trajet de nuit En accéléré Avec des néons qui fusent Tu vois ça part à pleine balle Et je me suis vraiment imaginé Une scène d'un mec Qui est au fond d'un wagon Qui est tout seul Sur la tête comme ça Contre la fenêtre Et juste les lumières Qui passent comme ça Et justement en plus Les petites touches d'acide Que tu vois au bout d'une minute ou deux Qui renforcent encore plus le truc En fait j'ai trouvé que De prime abord Ça sonne pas forcément Comme une musique de train Mais en fait C'est vraiment très bien adapté A une expérience de train Comme ça Un peu solitaire Nocturne C'est la musique de train Que tu prends Quand il est 21h Pour arriver Dans la ville Où t'as tes potes Pour les rejoindre directement En soirée Pour t'ambiancer Avant l'arrivée C'est le train de l'acide C'est ça Le acid train Clem t'en as pensé quoi toi ? Bonjour J'ai arrêté de penser Non non Moi j'ai plutôt apprécié Après c'est pas mon trip Mais du coup J'ai plutôt apprécié Justement t'as le délire De train de nuit Un peu Moi c'était plus dans un trip Un peu futuriste Tu vois le truc Du train de nuit futuriste Tu viens le jour On remettra les trains de nuit En France J'espère que le prochain invité Choisira pas la poste Comme thème Parce que tu seras dans la merde J'avoue Voilà Mais moi j'ai pas Toutes ces petites histoires A raconter sur le morceau C'est vrai que tu nous as apporté Un bon truc Une belle histoire Ouais après c'est Non mais c'est différent aussi Moi je Je trouve ça intéressant D'avoir à la fois des Enfin c'est ça qui est génial Dans la musique en fait C'est que c'est un support pour Soit juste une ambiance Qui te transpose quelque part Comme ton son Soit une histoire derrière Voilà Enfin il y a les deux C'est vraiment un support Populaire Au sens premier du terme Non mais c'est vrai C'est pas pour rien Que c'est un des arts Les plus répandus Et les plus accessibles Je t'ai pas demandé T'as note de canapé Ouais Note de canapé Alors moi je pars sur un 9 Ouh Voir un 10 Mais je vais mettre un 9 Pour être un peu en dessous Puisque ça c'est genre de son Bah à 2-3 heures du matin en fait Voilà C'est vrai que tu le faisais déjà souvent avant ça De quoi ? De dire une heure En dedans ta note Ah ouais c'est vrai Bah ouais c'est la nuit aussi C'est un truc que j'écoute à 2 heures Un truc que j'écoute plus à 4 heures du matin Mais alors du coup 2 heures du matin Je le mets à la fin de la liste Ou je le mets tout au début ? Je sais pas moi je suis couché Tu mets à la fin Parce que c'est le plus énergique Alors Léon on dort à 2 heures du matin Alors Léon on dort Il y a rien à faire Il y a couvre au feu Johan tu partirais sur combien ? Moi je partirais sur un bon 9 aussi Et je te remercie Parce que je connaissais pas du tout ce morceau Et je l'ai trouvé très cool Enfin moi j'écoute pas énormément d'électro Mais j'aime bien qu'on m'en fasse découvrir C'est un truc que je peux apprécier justement en soirée Et j'ai trouvé ça très bon Bien vénère même 3 heures Qui tape vers les 4-5 heures du matelas Tu vois t'es sur une soirée Qui va laisser des traces globalement Ce qui est assez drôle C'est qu'en plus c'est un morceau Je disais qui date de 2015 Alors qu'on a vraiment la veine bien 90 Et des rêves parties anglaises Du début de la bit hardcore C'est ça un truc un peu crade Ouais c'est vrai que c'est marrant J'avais une image Je sais pas pourquoi je m'imaginais Il y a une scène de Trainspotting Il y a un moment où il est dans un bus de nuit Et je sais pas pourquoi C'est une des images qui m'est venu le plus vite Je suis d'accord S'il y a un côté coin paumé Dans les transports Au milieu des années 90 en Angleterre C'est très précis Bah c'est anglais quoi C'est de la musique anglaise C'est de la musique électronique anglaise Ça se sent à trop mine Clem tu pars sur combien toi ? 8 8 à 17h Je vais courir C'est faux je cours pas C'est ça Et bah pareil pour moi je vais dire 8 C'est pas juste pour te faire plaisir Je mets pas des 9 facilement On a pas mis un 9 la dernière fois ? C'est possible Mais c'était son morceau Bah non du coup c'est pas un avantage Sinon il est écouté à la fin Donc tu vois c'est pas Mais c'est bien On a presque réussi à faire une gradation On est parti d'un petit 1 Et puis on est monté C'est pour ça que je voulais partir en dernier Parce qu'après le tien ça aurait été un peu génère J'avoue que si on finissait par j'entends siffler au train Je pense qu'on serait tous allé se pendre Et ça aurait été un peu dur quoi Mais c'est fou parce que oui exact On a du 1-2 après du 4-5 après du 6-7 On finit sur du 8-9 Parfait On aime le rangement ici Est-ce que vous aviez d'autres idées autour du train ? D'autres morceaux auxquels vous aviez pensé ? Je sais Kevin tu m'avais dit que tu avais peut-être 2-3 idées autrement Moi j'avais failli mettre du coup juste le morceau place 54 de Hocus Pocus C'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit aussi Parce que le train c'est quand même un morceau assez emblématique Et Clément m'a piqué la place Mais c'est pas plus mal J'ai eu pas mal de titres qui m'étaient venus Donc je vous avais parlé de Chase Du film Midnight Express Il n'y a aucun express de Bashung aussi Alors pour avoir écouté votre autre épisode Je ne sais pas si vous êtes très Bashung Mais qui est sur l'album Fantasy Militaire Aucun Express C'est vraiment de mes titres préférés de Bashung Hyper sombres Et où pareil toujours le support du train comme métaphore Donc là c'est plutôt je crois pour évoquer une rupture amoureuse Mais qui est vraiment super Et un titre Et là j'ai vraiment hésité entre les deux Parce que c'est aussi un titre qui a une histoire assez cool Je ne sais pas si vous connaissez Le petit train d'Eryta Mitsuko Ah si Et est-ce que pareil vous savez de quoi part cette chanson ? Ouais C'est les trains qui vont vers les camps Ouais exactement Mais en fait c'est assez génial Parce que moi j'aimais beaucoup l'Eryta Mitsuko Quand j'avais 20 ans j'écoutais pas mal Et le petit train pour moi c'était vraiment une des chansons Les plus acidulées d'Eryta Mitsuko T'as vraiment envie de danser la bourrée C'est hyper joyeux En plus le clip c'est des espèces d'images hyper kitschouilles etc Catherine Ringer avec sa voix de Cressel Donc tu crois que t'es sur un truc hyper léger Et effectivement ça évoque les trains de la mort Qui allaient à Auschwitz pendant la seconde guerre mondiale Donc quand t'apprends ça t'es genre Ah ouais en fait je n'écoute plus exactement de la même manière Et je trouve ça assez intéressant T'as un peu moins envie de danser la bourrée quand même T'as un peu moins envie de danser la bourrée Mais je trouve ça assez cool Enfin c'est intéressant comme manière aussi de De parler de sujets aussi graves En faisant un contre-pied avec une chanson hyper kitsch Hyper pop Et qui en fait évoque quelque chose de très grave C'est vrai que c'est assez fort Parce que c'est un morceau C'est pas un morceau que j'aimais forcément beaucoup Mais en tout cas qui t'attire l'oreille Et tu fais C'est un morceau qui est entraînant Donc qui est quand même assez pop Et je sais qu'il y a le refrain Je sais pas où à un moment Elle a vraiment une voix très très Qui fait peur Qui fait flipper Ouais ouais Elle est très forte pour ça Et je sais pas pourquoi J'avais l'impression d'être genre dans un David Lynch Où d'un coup t'as quelqu'un qui pleure Ou qui fait une tête absolument horrible Tu comprends pas forcément pourquoi Mais tu sens que c'est hyper dramatique Et une fois que tu comprends en fait Le contexte de la chanson Tu fais Oh putain ouais en fait Mais t'as raison Il y a exactement je trouve C'est cette ambivalence Ce switch entre un truc Léger enfantin Et qui devient de plus en plus inquiétant Où tu dis Mais c'est quoi ce train Ce petit train qui s'en va vers la colline C'est ça Ouais très bonne idée C'est vrai ça Tellement une bonne idée Que je ne l'ai pas mise du coup Toujours ça les bonus Ouais mais l'avantage C'est que tu peux quand même en parler Sans la mettre Vous aviez pour ça d'autres trucs ? Ouais plein Regarde j'ai pris ma liste Ah là il a pris des neufs Non en fait j'ai sorti ma playlist de 10h Où je mets tous mes trucs J'avais le Rock Island Line De Mano Negra Qui est aussi une reprise Sur un train Je crois qu'il fait Nord-Sud Des Etats-Unis Possible Je crois que c'en est un comme ça Qui est cool Le train ou la chanson ? La chanson Le train c'est toujours cool Le train très cool Les places sont très confortables C'est aux Etats-Unis Donc c'est large Il n'y a pas une émission comme ça Genre le meilleur des trains Ou une connerie comme ça ? Je ne sais pas Il y a un peu de meilleur D'importe quoi à chaque fois On peut peut-être le lancer Sinon j'avais la panique mécanique De Dionysos Sur l'album La mécanique du coeur Où en fait là C'est à base de train fantôme Train fantôme De Ultra Vomit aussi Qui est vraiment cool Mais du coup Je ne me voyais pas venir avec ça En fait j'en ai noté trop plein Donc je vais m'arrêter là Dans le même genre que Hocus Pocus Il y avait le train de 19h De Philippe Catherine Qui parle d'un trajet quotidien Donc fait tous les jours à 19h Avec toujours les mêmes gens Où il décrit ce qui se passe dans le train Et cette espèce de famille Qui se forme dans le train Et c'est assez étrange Pareil avec un petit charlet Qui imite un peu le bruit des rails Pas des vagues Et voilà Donc plutôt cool Et je m'arrête là Allez C'est déjà pas mal Ouais Si moi j'en avais une Alors j'avais hésité à en parler Mais après je me suis dit J'ai pas beaucoup de trucateurs aussi C'est Downtown Train De Tom Waits Qui a d'ailleurs été repris Par je sais pas combien de gens Dont Rod Stewart Dans une version Très bizarre Très différente Qui là pour le coup Raconte juste Bah en fait C'est vraiment le train de nuit Dans une grande ville C'est C'est quelqu'un qui espère Voir Alors je sais plus C'est une fille qui espère Voir un gars Ou c'est l'inverse Voilà C'est une espèce de De relation amoureuse De personnes qui se croisent Mais en fait Se connaissent pas vraiment Et qui chaque fois Prennent un peu le même train Et Encore une de ses chansons Je savais pas que Tom Waits Pouvait être aussi touchant Mais Mais ouais C'est une très bonne chanson Et puis là déjà Sa voix complètement pétée Sur ce morceau là C'est un grand plaisir Je suis un gros fan de Tom Waits Il y a de quoi Franchement Il y a tellement de trucs à dire Bref J'avais pas d'autres idées On a fait le tour Ou t'en as un truc Moi je te dis Je suis pas Un spécialiste des trains Moi j'aime pas ça Ça me fait chier Ah non non J'aime bien Moi c'est plus Une atmosphère Qu'un des morceaux Qui en parle Donc voilà Ok Et bah écoutez messieurs Dans ce cas Je pense que nous avons Qu'est-ce que tu dis T'es vraiment en train De ruminer là Non j'allais dire Rados and Luck De Gilmour aussi Juste pour le trip De la SNCF Parce que c'est rigolo Je sais même pas De quoi parle la chanson D'ailleurs D'un corbeau Non j'en sais rien De la SNCF De la SNCF Cette super entreprise Française Et bah écoutez Dans ce cas On va fermer Ce sixième goûter Bah Johan Merci en tout cas D'avoir venu jouer D'avoir venu jouer Je parle super bien français Un grand merci à vous D'avoir venu m'inviter J'étais vraiment très content Je trouve Je trouve votre émission super Et donc merci beaucoup De m'avoir convié Bah non mais ça nous faisait Grave plaisir en plus De t'avoir D'avoir quelqu'un Qui pourrait parler Je m'en doutais en plus Que t'aurais des anecdotes A nous sortir sur une chanson Ouais j'ai fait mon historien relou Qu'une fois de minutes Tu t'as dit ça va nous faire chier Historien relou C'est pas toi un peu Historien oui Relou un peu moins C'est pas un peu toi le DJ Si si ouais C'est moi qui Qui choisit les morceaux De culture 2000 C'était le C'était l'occasion C'est ça Juste donc Bah non en plus J'allais dire J'allais te reposer la question Mais je t'avais déjà demandé Tout à l'heure Si vous allez faire une pause Mais en fait tu m'as dit Que vous allez y reprendre Non on fait jamais de pause Jamais Est-ce que vous savez déjà Les prochains sujets Qui vont être traités Culture 2000 Ouais on a Une rentrée Alors attends On va voir un épisode Je te l'ai fait pas forcément Dans le bon ordre Mais sur Charlemagne D'accord On aime bien souvent Voir des épisodes de rentrée Autour de la rentrée Donc Charlemagne L'école tout ça Et puis un peu plus d'actu Un épisode sur L'histoire des combats afro-américains De la lutte afro-américaine Qui est pas mal dans l'actualité aussi Et un troisième sujet Sur Frida Kahlo Ah cool Voilà Donc ça c'est C'est notre petite actu On est en train de préparer Ces trois là Ils vont sortir dans Dans un ordre Que je ne connais pas encore Mais voilà Ça me fait penser Je fais un petit aparté Sur Frida Kahlo J'avais écouté Un double épisode je crois De Comment il s'appelle ce podcast Vénus C'est pilatel la chatte Ouais Qui a C'est une fille Qui fait un podcast Sur l'histoire de l'art Qui est excellent Et elle a fait un truc Sur Frida Kahlo Et ça te montre un peu L'artiste et le personnage Que c'était Ouais elle est extraordinaire Les gars Merci en tout cas D'avoir participé A ce goûter numéro 6 aussi C'est bon je peux reprendre mon train Je peux reprendre mon train Si tu es pressé du coup Ta place 54 Au plaisir de faire Un prochain enregistrement En présentiel Ouais C'est un plaisir Ça faisait longtemps Qu'on n'avait pas fait ça Ça faisait très longtemps Qu'on n'avait pas enregistré Rien que tous les trois Alors en plus avec invité J'avoue que Et en plus au Charlie Et en plus au Charlie Merci à Alex Du Charlie De nous avoir accueillis Il est à côté C'est pour ça Je suis tout seul à applaudir C'est un live Avec un public Une personne C'est génial C'est un live à huis clos Merci Johan Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Donc ouais Cet épisode Vous pouvez retrouver Comme tous les épisodes Du goûter N'hésitez pas A nous suggérer D'autres chansons sur le train Et puis avec vos petites notes De canapé Comme ça on pourra classer Tout ça Dans notre petite playlist Vous pouvez retrouver Du coup tous nos autres goûters Sur le flux de tartine ta culture Avec toutes nos autres recettes Comme la tartine Loose from the news Et la même Et pas pareil D'ailleurs je viens de sortir Un épisode Sur une chanson de Bruce Springsteen Avec une reprise Qui veut pas du tout Ressembler à l'original J'ai trouvé une pépite Sur le coup C'est assez rigolo Donc voilà Si vous voulez Vous occuper les oreilles Avec du manger musical Vous avez de quoi faire Sur ce Bonne digestion A toutes et à tous Et n'oubliez pas Le goûter ça ne se justifie pas Ça se prend Ciao A bientôt Hasta luego Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada